Générique Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'heure éco. Ce soir il est question de petites et moyennes entreprises dans les pays arabes et africains. Le premier forum international des petites et moyennes entreprises arabes et africaines s'est tenu à Alger. Un forum accompagné d'une exposition qui a réuni plus de 120 entreprises venues de pays arabes et africains. Le forum a été organisé après quelques jours de la tenue à Alger, de la 31e édition de la Ligue arabe, du sommet arabe. Un sommet qui a créé une série de mécanismes pour permettre et mettre en place une complémentarité entre pays arabes. À travers ces réformes économiques, notamment la nouvelle loi sur l'investissement. L'Algérie souhaite créer plus de partenariats économiques, des partenariats bilatéraux et multilatéraux avec des pays africains et arabes. Comment créer des conglomérats économiques alors, des conglomérats industriels, des zones de libre-échange dans un moment caractérisé par des crises et par une instabilité au niveau mondial. Comment exploiter les différentes potentialités, les différentes richesses naturelles des pays voisins pour créer cette complémentarité ? Nous verrons si nos petites et moyennes entreprises sont compétitives à l'international. Pour en parler, je reçois ce soir Sohila Abidash. Vous êtes chargé d'études et de synthèse au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations. Adel Bensassi, vous êtes président du Conseil national de concertation pour le développement des PME et entrepreneurs dans la mécanique de précision. Je reçois également Hamoudi Khadimullah. Vous êtes directeur Front Office Business Development Green Sky. Nous allons discuter avec vous de votre exportabilité à l'international. Madame, merci à tous les trois de participer à cette émission de l'heure éco que nous avons choisi d'intituler justement SMEX 2022. Un rendez-vous pour les petites et moyennes entreprises arabes et africaines. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous revenons en image sur cette première édition exposition au Forum SMEX 2022, qui a réuni 120 entreprises de plusieurs pays africains et arabes. L'événement s'est déroulé à la SAFEX, couverture signée Yasmine Mesawth. Concrétisant les décisions économiques prises lors du 31e sommet arabe, le salon SMEX intervient avec un double objectif, faire connaître les petites et moyennes entreprises arabes et africaines, mais aussi créer une complémentarité d'un point de vue économique et industriel. L'État algérien donne une importance majeure au PME en leur accordant toutes les facilités, en tracant un programme annuel diversifié qui leur permettra de participer aux manifestations économiques internationales pour leur offrir plus de visibilité. C'est la première manifestation après la tenue du sommet arabe. Nous célébrons aujourd'hui cette manifestation avec nos frères des pays arabes dans le cadre des échanges économiques. Plusieurs PME sont présentes dans ce salon pour créer une industrie arabe commune par excellence. Plus de 120 exposants locaux, arabes et africains, ont pris part à cette manifestation afin de créer de nouvelles opportunités commerciales. On est là pour le salon des petites et moyennes entreprises arabes pour avoir l'objectif d'essayer de faire ce rapprocher des entreprises arabes pour essayer de faire des exportations de matières premières aux produits finis. Il y a une volonté des pays arabes d'investir en Algérie. L'Algérie est un pays aux fortes potentialités, que cela soit en matières premières, en main d'oeuvre et des produits qui peuvent concurrencer les produits européens. Nous intervenons dans le domaine, comme je viens de dire, de la transformation agroalimentaire des produits locaux, notamment les mangos, les goyaves, les citrons, qui sont en confiture, sirop et fruits séchés. Donc, nos attentes par rapport à l'événement, c'est d'avoir des partenaires qui pourront nous aider à grandir notre entreprise. Il s'agira entre autres pour les investisseurs, chefs d'entreprise, experts et entrepreneurs participants, de soulever d'autres axes tels que l'accès des PME aux outils de financement innovants, mais aussi de prendre connaissance des facilitations mises en place par l'État au profit des investisseurs étrangers. Nous avons des garanties concernant l'amélioration du climat d'investissement en général par rapport au délai, par rapport à la définition elle-même de l'acte d'investir, qui est une nouveauté puisqu'il intègre tout ce qui est matériel dans la définition. Il encadre aussi tout ce qui est matériel, à savoir la participation à travers un équipement que peut apporter l'investisseur dans le cadre du projet. Il intègre aussi l'ensemble des garanties liées à l'arbitrage et aussi au recours qui est au niveau d'une commission. Je pense, pour résumer que ces éléments sont des éléments assez importants qui donnent quand même une image de sécurité, puisque la loi se veut une loi de reprise de confiance entre l'investisseur et l'administration. Les débats et panels prévus à cette occasion aborderont les perspectives de coopération entre pays arabes et africains dans le domaine des PME, la mise à niveau de ces entreprises ainsi que les opportunités et les défis de la quatrième révolution industrielle et la transformation digitale. Voilà pour cette couverture de la première édition SMEX 2022. Je commence avec vous, Adel Ben Sassi. Première édition en Algérie. Tout à fait. Excellente initiative. C'est une première. Beaucoup de PME, différents secteurs. Ça tentait beaucoup plus à quelque chose d'un peu spécialisé. On a vu que c'était très varié. J'ai vu de l'environnement, j'ai vu de l'agriculture, du textile, des services liés à l'industrie, mais pas que. Il y a aussi dans la digitalisation. Donc, c'est quelque chose de bien, de très hétéroclite qui, je prouve, pour une première est une bonne chose parce qu'on ne connaît pas suffisamment notre environnement. L'Algérie est en train de reprendre la place qui est la sienne, qui est pour moi un pays carrefour entre plusieurs continents et entre plusieurs cultures. Nous faisons partie, bien sûr, du continent africain. Nous sommes un pays arabe. Nous sommes un pays méditerranéen. Et pour cela, on a vu la volonté du président de la République de positionner l'Algérie, en tout cas économiquement, comme étant un hub transcontinental. Et c'est pour ça qu'à la suite du sommet de la Ligue arabe, ce premier salon vient à un point nommé pour déjà commencer à étudier la deuxième édition qui, je l'espère, sera beaucoup plus axée vers les différentes filières et les opportunités d'intégration, justement, régionales. Et vous venez de citer, justement, toutes ces potentialités. Sohila Abilech, alors, première édition, qu'est-ce qu'il y a à valoriser et qu'est-ce qu'il y a déjà à améliorer pour les prochaines éditions ? Alors, merci pour l'invitation. Donc, la première édition du SMEX, c'est un salon qui est didié beaucoup plus à la petite entreprise. Donc, la PME, c'est le sujet, le cœur de cet événement. Donc, cet événement est scindé sur deux volets. Donc, il y a la conférence internationale à laquelle, quand même, nous avons reçu une forte participation, que ce soit de la part des chefs d'entreprise, que ce soit PME ou une grande entreprise, des entreprises nationales, internationales et surtout des experts. Donc, on a eu quand même plus de 12 pays africains, 6 pays arabes, qui ont pris part à cette première édition. Donc, c'est une première qui a été quand même, si on va dire, le fruit du sommet arabe. Une des résolutions du sommet arabe, c'était de renforcer tout ce qui est échange arabe, bien sûr, et aussi la coopération avec l'Afrique, la coopération inter-africaine. Il y a un potentiel intéressant et très important dans les deux zones. Il ne faut pas oublier, je vais rebondir sur ce qu'il avait déjà souligné, M. Bonsessi, c'est-à-dire l'intérêt de mettre et de placer l'Algérie comme étant un carrefour émanant déjà premièrement de sa position géographique, déjà stratégique, en premier lieu. Deuxième point, il ne faut pas oublier que l'Algérie est déjà partenaire dans des zones de libre-échange. Donc, nous sommes déjà partenaire dans une zone de libre-échange grande zale arabe, 22 pays, notamment l'Algérie dedans, 420 populations, 420 millions de consommateurs, c'est important. Donc, c'est des échanges sans taxes douanières et avec beaucoup d'avantages, tarifaires et tarifaires. Aussi, nous sommes dans la zone africaine, donc c'est une zone de 54 pays africains. – La ZLECAF. – La zone de libre-échange continentale africaine. C'est plus de 1,5 milliard de population, donc de consommation. Il ne faut pas oublier aussi, c'est un marché de 300 milliards et c'est à l'horizon de 2025, la population africaine va avoir quand même 25% de la population mondiale. – La population mondiale qui a atteint les 8 milliards d'habitants. Hamoudi Khadimullah, vous représentez Sky, l'entreprise Green Sky, qui est spécialisée dans le traitement des déchets industriels. Vous venez de participer à cette édition, qu'est-ce qui vous a marqué ? Qu'est-ce que vous avez attendu justement de cette édition ? – Alors déjà, dans un premier temps, nous nous sortons de cet événement avec Yannis une énergie et nous estimons que cet événement a atteint ses objectifs. De part, déjà, la qualité des participants, la qualité des échanges qu'il y a eu et puis surtout la représentativité qui démontre quelque part qu'il y a un intérêt très important et une disposition des différents acteurs à concrétiser la démarche initiée lors de ce salon. En qualité de PME, le salon était vraiment intéressant dans le sens où il a réuni les acteurs économiques des deux régions, donc Afrique et Arabes et cela, pour nous, PME, va dans le sens que nous souhaitons de par le fait que ces deux régions-là sont peut-être plus facilement accessibles pour une PME de par déjà la proximité géographique, de par les barrières peut-être juridiques qui sont peut-être un peu plus simples au niveau de ces régions-là. Donc, dans un premier temps, nous estimons que ce salon est un événement très intéressant qui, pour nous, devrait être, Yannis, suivi par une autre édition. C'est important ce que vous dites parce que vous avez parlé d'échanges. Il faut rappeler qu'il n'y avait pas uniquement l'exposition, on l'a dit, on l'a vu, qui a réuni plus de 120 entreprises africaines et de pays arabes. Mais il y a eu également deux journées entières dédiées à l'échange et au transfert d'expérience, surtout. Exactement. Et qui ont enregistré, Yannis, une présence très importante. Et ça, ça a le mérite d'être souligné. C'est-à-dire, autant sur la partie exposition, il y avait effectivement une qualité de... Comme le disait mon ami, donc, il y avait un peu de tout, différents secteurs. Mais par contre, sur la partie conférences et échanges, moi, j'ai été agréablement surpris de par le nombre et de par la qualité des échanges qu'il y a eu. Et à des niveaux aussi de représentation très importants. On avait des représentants de différents gouvernements. Ça démontre un peu l'intérêt porté à cet événement et vraiment la volonté de concrétiser les objectifs fixés au départ. Et on se demande pourquoi attendre jusqu'à aujourd'hui Sohila Abilej pour organiser cette première édition, alors que c'est un regroupement qui est quasi naturel, j'allais dire, de regrouper des pays arabes et des pays africains. On va revenir à peu près sur la scène mondiale. L'économie mondiale et les mutations qui se passent, et la conjoncture aussi, poussent les entreprises et même les pays, surtout, de se réunir et surtout de renforcer les plateformes d'échange pour qu'on puisse vraiment, surtout, surtout, comme on parle de la petite entreprise, la PME, promouvoir cette PME et lui donner cette possibilité de résister par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc, il faut avoir un écosystème favorable. Maintenant, on ne parle pas du marché local uniquement. Il faut que... C'est-à-dire, la mondialisation, elle est dans l'économie beaucoup plus. On parle de tout ce qui est marché à l'international. Oser l'international, c'est un mindset par rapport au chef d'entreprise et l'entreprise, l'opérateur économique, que ce soit algérien ou autre. Mais il faut prendre en considération aussi, si on revient vers le salon ou la conférence internationale, c'est une conférence qui avait connu quand même 500 participants, experts et autres entreprises. Ça démontre, premier point, qu'il y a un intérêt, il y a un engouement par rapport à cette thématique. La thématique, c'était autour de la PME et les défis de l'industrie 4.0. Parce que c'est l'industrie du futur. Et si notre entreprise, que ce soit la PME ou l'entreprise en général, ne va pas aller vers ce niveau d'industrie, ça ne va pas être possible pour persister et avoir ses parts sur le marché, que ce soit local ou international. Quand on parle marché, on parle d'une manière générale. Et globale. Et globale, tout à fait. Donc, le deuxième point par rapport à l'intérêt, on avait déjà recensé à travers la participation des étrangers et le niveau aussi de représentation nationale et internationale, l'intérêt porté vers le marché algérien. L'Algérie a pris dernièrement, avec les réfrontes, avec le nouveau code sur la loi sur l'investissement, beaucoup d'intérêt accordé suite aux orientations de son Excellence, M. le Président de la République, pour renforcer le tissu industriel. Le renforcement du tissu industriel en Algérie, ça passe par la petite entreprise. Si on va revenir à la constitution de notre tissu, nous avons, on va dire, plus de 90% d'entreprises PME. Donc, d'où l'intérêt de renforcer l'existence et de soutenir la petite entreprise en Algérie. – Soutenir la petite et moyenne entreprise en Algérie, c'est, on en a déjà parlé sur ce plateau, Adel Bessassi, de l'importance de la petite et moyenne entreprise. Comment la rendre aujourd'hui compétitive et comment attirer aussi d'autres investissements en Algérie ? – Bien, je dirais d'abord, effectivement, que la PME représente 97% des entreprises existantes en Algérie. – Oui, absolument. Maintenant, si, comme disait madame, on doit parler d'exportabilité, en tout cas sur l'état d'esprit, il y a effectivement une culture à développer dans ce sens-là, mais toutes les PME ne sont pas exportables. Maintenant, si vous permettez, on va parler du marché algérien, puisque la nouvelle réglementation qui permet de faciliter l'investissement aux différents opérateurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, va dans ce sens-là. L'attractivité de la destination Algérie, on peut la scinder en deux parties. La première sont les avantages accordés aux investisseurs, l'accompagnement de l'État, des institutions financières et un cadre réglementaire très incitatif. Il y a aussi le facteur coût d'investissement et coût de production qui sont parmi les plus bas au monde, et non pas uniquement sur la région Afrique et pays arabes. Donc il y a une véritable compétitivité à investir en Algérie en termes de coûts, de construction, même de coût de l'argent, en fait, financièrement. – Notamment le coût de l'énergie, à un moment où on connaît une véritable crise énergétique à travers le monde. – Tout à fait, et le point aussi très important, c'est que l'Algérie est un marché en lui-même. Mais, encore une fois, pour revenir à l'exportation, il ne faudrait pas que nos PME se sentent sur, justement, un espace protégé comme c'était le cas de par le passé. Le marché algérien est un marché ouvert. Or que si on a accepté de jouer le jeu à travers la signature des différents accords d'association, c'est pour que nos PME, aussi bien que les PME des pays co-signataires des accords dont l'Algérie a été aussi signataire, membre fondateur, jouent le jeu de l'exportation, aillent vers d'autres marchés. Et je pense qu'il faut aussi décomplexer nos PME, puisque c'est au travers de l'exportation qu'elles verront qu'elles sont fortement compétitives. On a pu voir, lors de la présentation de la vidéo, quelques secteurs, si on doit citer, par exemple, le secteur du textile, le secteur national algérien, l'électroménager, les services liés à la digitalisation, tout ça, c'est des secteurs où il y a véritablement une compétitivité qui est déjà avérée, ne serait-ce qu'en termes de coûts de production et de services. C'est pour ça qu'il est important, pour trouver des complémentarités, qu'on s'appuie d'abord sur ces filières-là pour les pousser, elles d'abord en tête de pompe, pour que les autres puissent suivre et créer peut-être un effet d'engouement. Parce qu'il faut aussi, c'est success story, qu'ils puissent dire, voilà, écoutez, ces marchés-là, on est capable d'y aller et la route est déjà toute tracée, avec justement la banque qui doit suivre, on parle d'implantation des banques algériennes dans d'autres pays africains et arabes. En tout cas, on essaie de porter ce message-là, ce sont les têtes de pompe pour l'installation des entreprises algériennes vers les autres pays. Vous n'hésitez pas à le secteur agroalimentaire aussi, ça fait partie des entreprises algériennes, font partie des entreprises qui exportent vers un certain nombre de pays. Il y a eu également, d'ailleurs, une signature de contrat entre une entreprise algérienne et une autre du sultanat d'Aman. Tout à fait. Donc, pour exporter des produits transformés. Hamoudi Khadimla, nous voulons d'entendre Adel Bounsassi qui nous parle d'un environnement et d'un certain nombre de conditions qui permettent aux entreprises algériennes d'aller vers l'étranger. Est-ce que vous avez ressenti un besoin d'abord par rapport aux entreprises que vous avez rencontrées dans ce salon ? Et quelle est votre stratégie aujourd'hui pour aller vers l'international ? Tout à fait. Donc, en parlant de notre entreprise, Green Sky, nous sommes une société de prestations de services. Et donc, forcément, ça a une particularité qui est peut-être différente d'une société de production qui exporte un bien produit localement. Pour revenir au salon, effectivement, nous avons senti et nous avons enregistré des contacts très intéressants et une prédisposition de nos contacts, de nos interlocuteurs, Yannis, à faire appel à nos services. Sachant que notre démarche, c'est vraiment d'aller vers l'exportation de nos services, pas par nécessité, mais par volonté, d'aller vers l'exportation. En général, les PME algériennes se sont de tout temps appuyées sur un marché local qui était porteur. Il faut dire ce qu'il en est. Et ça a un peu limité leur intérêt à aller vers les marchés extérieurs. Étant donné que le marché local était porteur, donc, ils y trouvaient leur compte. Je pense que maintenant, l'approche est différente. Les PME sont vraiment maintenant dans une démarche proactive d'aller vers les marchés extérieurs, non pas, encore une fois, ce qui est le cas de notre société, par nécessité, parce qu'on est obligé et que le marché local est quelque part saturé. Non, c'est par opportunité et par volonté de développement. Nous sommes dans cette démarche-là. Nous sommes exportateurs de services. C'est vrai que ça, peut-être, ça nous handicap un peu. C'est-à-dire, exporter un service, c'est peut-être un peu plus compliqué qu'exporter un bien fini ou produit. Mais nous avons initié cette démarche et nous avons effectivement la volonté d'aller déjà vers des marchés proches qui présentent un peu les mêmes caractéristiques que notre marché et, par la suite, prospecter de plus en plus loin pour aller vers des marchés qui, peut-être aujourd'hui, nous semblent inaccessibles, mais dans un futur proche, seront forcément à notre portée. Souhila Abilech, est-ce que vous avez d'abord un commentaire par rapport à ce que vient de dire Adel Monsessi et M. Khadimla ? J'ai envie de vous poser une question par rapport à l'organisation de ce forum et de cette exposition par la SAFEX et l'intérêt aussi d'aller vers d'autres pays africains. Nous l'avons vu l'année dernière avec, vous l'avez rappelé, et le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations avait rappelé aussi les directives du président de la République et la nouvelle politique aussi, qui a instauré un certain nombre de réformes, pour aller présenter et accompagner les entreprises, surtout les PME et PMI, vers des pays africains à travers l'organisation de salons pour faire connaître le produit algérien. Tout à fait, Kamel. Donc, au niveau du ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, nous avons déjà annuellement un programme de manifestation économique à l'étranger. C'est à travers, bien sûr, notre opérateur économique national, la SAFEX, qu'on organise la majorité, quasi la totalité de tout ce qui est manifestation, suite aux orientations de son Excellence M. le Président de la République. Le chiffre, déjà, l'objectif pour l'année actuelle, c'est 7 milliards d'exportations hors hydrocarbure. Donc, nous travaillons sur ce sujet. Nous avons déjà dépassé les 5 milliards. Et nous estimons avoir vraiment, c'est-à-dire, on clôture l'année actuelle avec les 7 milliards. Dans la perspective de toujours accompagner nos opérateurs vers l'international, nous avons déjà préparé une série de manifestations. Nous serons déjà sur le plan national. Nous nous préparons le Asirar à Tamna Rasset, avec la présence aussi des pays du Sahel. Donc, on va inviter plusieurs pays africains. Il va y avoir aussi un forum d'affaires des pays, des hommes d'affaires des pays du Sahel. Donc, il y a beaucoup de programmes et d'activités qui vont être aussi au sein de cette grande manifestation. On va commencer l'année 2023, incha'Allah, avec notre participation aussi à la Foire internationale du Soudan. Khartoum, c'est un grand marché aussi qu'il ne faut pas négliger. Il y a beaucoup de potentialité à prendre en considération avec nos opérateurs économiques. Il y a eu beaucoup d'appels pour des investissements aussi. d'une manière bilatérale avec les deux pays. Et au-delà de ça, nous programmons aussi le Mougar au mois de février à Tindouf. Et ça va être aussi une manifestation à laquelle vont émerger les pays de l'ouest de l'Afrique. Donc, on va avoir plusieurs pays aussi. Et aussi un forum d'affaires qui va être aussi programmé à cette occasion. Donc, si on va voir exactement tout ce qui est dynamique vers l'exportation, il y a beaucoup de manifestations. Pourquoi les manifestations économiques ? Parce que d'une part, ça facilite tout ce qui est promotion du produit pour faire connaître les potentialités. Il y a beaucoup de... c'est-à-dire il y a des changements sur la scène. On peut même constater que l'Algérie de l'année dernière ou l'Algérie d'aujourd'hui n'est pas la même sur le plan, on va dire, réforme, sur le plan mesures à prendre, sur le plan aussi produits, sur le marché. Je salue aussi les opérateurs économiques qui font tout ce qui est opération d'exportation et qui participent fortement à nos manifestations économiques. On ressent un engouement. Auparavant, je me rappelle, on va revenir 10 ans en arrière, quand on préparait des salons à l'international, c'était difficile de remplir un pavillon. C'était vraiment difficile pour trouver des entreprises qui osent aller à l'international, qui ont un produit quand même qu'on peut vraiment placer, qui répond aux critères et aux standards internationaux. Maintenant, je vous assure qu'on fait le tri pour qu'on puisse vraiment prendre les meilleurs et donner la possibilité à plusieurs et avoir un pavillon, selon bien sûr le salon, si c'est un secteur donné, donc mettre un accent sur le secteur du salon. – Adel Moussassi, il y a la politique de l'État, il y a les initiatives du ministère du Commerce et de la promotion des exportations. Il y a aussi les initiatives des petites et moyennes entreprises à aller défendre leurs produits, à aller conquérir des marchés internationaux. Nous l'avons vu l'année dernière à travers des expositions, notamment au Sénégal, pour défendre des secteurs. On y va par secteur et on défend nos produits comme cela se fait à travers le monde. – Tout à fait, je pense qu'il y a une volonté et une stratégie multilatérale. On parle des pays du Sahel, on parle aussi de l'Afrique de l'Ouest et ce sont aussi les pays de la CEDEAO. Donc c'est un ensemble économique qui est intégré avec une monnaie unique, avec une langue, donc parlent tous français, donc avec une facilité d'accès pour des régions géographiques et aussi culturelles. L'Algérie a aussi la légitimité d'aller vers ces pays-là, les ayant beaucoup aidés économiquement et politiquement, notamment lors des guerres pour les indépendances. Il ne faut pas oublier ça. Donc nous sommes les PME algériennes, en tout cas, ont toujours été bien accueillies, je pense, pendant les différentes manifestations économiques qui ont lieu dans ces différents pays amis et frères. Il faudrait, à mon sens, faire de la réelle politique maintenant et aller vers la véritable analyse économique fine. La PME, certes, peut s'engager au travers de l'exportation de ces biens et services produits localement. Elle peut aussi profiter des matières premières, je pense notamment, puisque vous parliez très justement de ASEAR, des pays limitrophes tels que le Mali et le Niger, qui sont des gros producteurs de mangue et d'aloe vera, qui sont respectivement des matières premières pour le secteur agroalimentaire et pour le secteur cosmétique. Et Tamanrast, justement, dans le cadre de l'intégration territoriale de l'Algérie, doit, à mon sens, recevoir une place spécifique pour pouvoir permettre aux PME algériennes de se rapprocher donc de ces lieux de production et de transformer sur place ces produits-là pour en faire elles-mêmes des matières premières pour d'autres transformations, que ce soit le nord du pays ou d'autres pays pour ces deux secteurs, si on doit parler de ces secteurs-là. Voilà. Ensuite, on n'a pas parlé des grandes entreprises qui sont aussi nos locomotives. Les donneurs d'ordre, les plus grands donneurs d'ordre des PME ici en Algérie, ce sont les grandes entreprises, que ce soit du secteur de l'État ou secteur privé, ce sont des entreprises algériennes. C'est sur elles qu'on doit s'appuyer pour aller vers, justement, l'exportation. Je pense notamment au secteur mécanique, la fabrication de véhicules, on peut parler d'automobiles, ça peut être les véhicules industriels, tous types confondus. On fabrique aussi des locomotives, on fabrique aussi des wagons ici en Algérie. Il ne faut pas oublier que tout ça, ça rentre dans le cadre de l'intégration régionale et dans les objectifs de développement. Puisque vous parliez de la population tout à l'heure, il ne faut pas oublier qu'on parle de la PME, on parle d'exportation, on parle d'économie. Donc on parle de développement humain et dans ce sens-là, il y a d'énormes travaux qui sont faits, notamment de travaux d'infrastructure dans ces pays. C'est à nos grandes entreprises. Et je tiens à vous informer que dans le secteur des hydrocarbures, il y a des accords qui ont été signés, notamment avec la Maurétanie, qui a demandé l'assistance de l'Algérie et son expertise dans tout ce qui est exploration, forage et exploitation. Et les entreprises du groupe Sonatrac seront accompagnées des PME qui sont déjà pour partie intégrées déjà localement et qui vont aller les accompagner à l'exportation. Alors vous nous dites que nous ne sommes peut-être pas tout à fait au pinacle, mais nous ne sommes pas les derniers non plus. Et c'est ce que nous avons eu un certain nombre de discussions avec des représentants de PME, notamment du Sénégal, pour dire qu'il y a une découverte du marché algérien en fait. Et peut-être qu'on ne fait pas assez de marketing pour nos propres produits et nos propres entreprises. Hamoudi Khadimullah, Adil Messassi a parlé de Tamal Rasset, il a donné un exemple. On peut la transformer, et je pense que ça fait partie de la politique de l'État, en plaque tournante. Nous avons besoin peut-être de plus d'infrastructures. Est-ce que la question des infrastructures et de la logistique, est-ce que c'est une question qui vous pose problème par rapport à l'exportation ? Oui, tout à fait. Donc l'aspect logistique et infrastructure est un élément très important dans la concrétisation de tout projet d'exportation. Il faut savoir que j'en ai parlé au tout début, c'est-à-dire les marchés naturellement vers lesquels on va dans un premier temps, sont des marchés qui sont proches de l'Algérie et qui, encore une fois, présentent certaines facilités d'accès. Mais l'élément essentiel à prendre en compte, c'est l'accessibilité sur le plan logistique. C'est-à-dire, nous pouvons avoir un pays qui dispose de frontières avec l'Algérie, mais de par l'absence d'infrastructures logistiques, va rester inaccessible. Donc la logistique est un élément très important et l'accessibilité du marché en question est, entre parenthèses, pour nous, PME, un des éléments déterminants dans le choix de tel ou tel marché. Vous savez, les PME algériennes sont effectivement en train de se développer, mais leurs ressources restent tout de même limitées. C'est-à-dire, si on doit faire le tour du continent pour accéder à un des marchés, économiquement, ça n'a plus d'intérêt. Par contre, si nous avons des infrastructures qui nous permettent, entre parenthèses, d'accéder à ce marché-là à moindre coût, là, l'aspect économique est plus ou moins à la portée des acteurs locaux, c'est-à-dire qui sont les PME. Donc peut-être que pour certains groupes importants, cela est un élément secondaire peut-être, mais pour les PME, c'est très important. – Même pour les grands groupes, c'est un élément primordial. Et si on revoit les émissions que nous avons faites sur ce plateau même, il y a la question de l'infrastructure et le transfert de fonds qui reviennent inlassablement et qui constituent des entraves pour aller vers d'autres marchés africains, arabes ou étrangers. – Et sur ce point précisément, celui des transferts de fonds, nous, de par notre activité, je l'ai souligné tout à l'heure, nous sommes prestataires de services. C'est-à-dire que si nous avons à intervenir sur un marché donné, nous allons mobiliser la technicité, c'est-à-dire les techniciens, des unités industrielles peut-être, selon effectivement l'approche que nous avons du marché. Mais essentiellement, il y a aussi des besoins financiers en fonds de roulement. Et ça, effectivement, c'est un élément très important à prendre en compte. L'approche d'un marché se fait de façon globale. Les ressources, encore une fois, disponibles pour les PME ne sont pas illimitées. C'est-à-dire que le soutien et les facilités que nous pouvons avoir sont vraiment déterminantes pour nous. – C'est une question que vous posez à la représentante du ministère du Commerce et de la promotion des exportations. – Tout à fait, tout à fait. – Je peux répondre ? – Bien sûr, oui. – Super. Alors, par rapport à tout ce qui est infrastructure, je partage avec vous, bien sûr, ce point crucial, je dirais, par rapport à tout ce qui est opération d'exportation et aussi tout ce qui est mouvement des capitaux. Nous savons que très bien déjà, par rapport à tout ce qui est logistique, nous sommes en phase de mettre en place les zones du libre, enfin des zones d'activité et des zones franches. Donc, il y a un décret quand même qui stipule qu'il y a cinq zones franches qui vont être installées dans les villes du Sud, beaucoup plus, pour vraiment faire tout ce qui est échange. Et ça va être des plaques tournantes pour aller vers les pays africains, beaucoup plus, et bien sûr, d'autres pays. Il ne faut pas oublier aussi, sur le plan aussi logistique, nous avons des infrastructures quand même qu'il faut valoriser et sur laquelle déjà, le premier point, on parle de la transsaharienne. Donc, la transsaharienne, c'est un corridor extraordinaire qui fait des connexions de plus de six pays, avec une connexion vers directement Lagos. C'est un marché très, très, très intéressant, le Nigeria. Donc, c'est un grand marché. Et c'est un poids aussi pour l'exportation vers l'Afrique du Sud. Si on va revenir vers le soutien de l'État pour tout ce qui est exportation, nous savons très bien que nous disposons, par rapport, d'un fonds pour le soutien des exportations. Bon, il a été clôturé par la loi de finances 2022. Là, nous sommes sur un autre concept. C'est sur le budget du ministère du Commerce. Nous accordons des subventions pour tout ce qui est transport, pour un petit peu soutenir le primo-exportateur sur ses premières opérations d'exportation. Donc, c'est quand même un taux de 50 % sur tout ce qui est subvention à l'exportation. Maintenant, si on parle de, on va dire, de la stratégie de l'État pour la promotion des exportations au rétrocarbure, on va parler d'une manière générale. C'est vrai que la PME, c'est quand même le TSU, on va dire, qui occupe le pourcentage plus important dans le TSU économique. Déjà, en premier lieu, si on va revenir à l'exportation, à la stratégie de l'exportation au rétrocarbure au niveau du ministère du Commerce, c'est une stratégie qui a été quand même élaborée avec la coordination et la concertation avec plusieurs secteurs qui sont concernés d'une manière directe ou indirecte. Nous avons une série de plans sur lesquels on travaille pour mettre en place des feuilles de route et répondre sur les problématiques techniques. Parce qu'auparavant, la question de l'exportation, elle a été traitée d'une manière générale. Maintenant, il faut passer du standard vers le spécifique. Il faut qu'on travaille sur la filière. Parce que chaque filière a son mode d'opératoire, que ce soit pour l'exportation, que ce soit pour le marché aussi local. Absolument. Exporter des logiciels n'est pas égal à une exportation physique de produits. Ce modèle de traitement standard, que ce soit dans nos administrations, que ce soit dans nos textes, que ce soit dans nos procédures, process de réglementation, doit avoir une autre vision de traitement avec des process encadrés, ciblés vers la filière pour qu'on puisse, et en plus avec des chiffres, pour qu'on puisse vraiment tracer la feuille de route pour avoir tel objectif. Et c'est sur ce sujet-là qu'on travaille actuellement. Et il faut bien sûr faire un recensement des potentialités pour savoir, on va miser vers quelle filière, quel secteur. Voilà. Vos réactions ? Adel Moussassi, je vous ai vu réagir quand Souhila Abilech avait évoqué l'aide au transport notamment. Oui, l'aide au transport est importante. C'est vrai que le programme précédent, il y a eu certains couacs, parce qu'il y avait des retards notamment dans l'exécution, etc. Donc c'est vrai que les remboursements tardaient à venir. On a eu des retours justement de PME qui avaient eu beaucoup de mal là-dessus. Mais je pense qu'il faut apprendre des erreurs du passé. Bon, faire des constats c'est bien, mais moi je salue l'initiative d'abord du ministère du Commerce, notamment cet esprit d'ouverture et surtout de concertation, puisque étant moi-même président d'un conseil de concertation justement pour le développement de ces PME. Et on a eu à travailler avec différentes associations professionnelles qui sont membres de notre Assemblée Générale et qui sont en train, notamment le secteur de l'agroalimentaire, des boissons, le secteur du tourisme aussi, on parle aussi d'autres secteurs pour sortir un peu de ce qu'on connaît de manière classique. Il y a beaucoup de travail à faire. L'épine dorsale de la transe saharienne est très importante. Je parle d'épine dorsale parce que véritablement, il y a le secteur des hydrocarbures, il y a la fibre optique, il y a la route. La nouvelle route sur la Mauritanie va complètement changer la donne parce que c'est vrai que les infrastructures existent ou existaient, mais en termes de temps et de rendu, c'est des routes qui étaient très peu praticables. Et là, la donne est en train de changer. Ça prendra du temps, effectivement. Sur le sectoriel, je suis d'accord. Il faudrait peut-être commencer à aller sur des quick wins, c'est-à-dire quels sont les pays avec lesquels déjà nous avons des lignes directes maritimes, des lignes de transport où le coût est intéressant. Et puis, par la suite, les choses vont aller en se développant. Je n'aime pas trop les gens qui tracent des plans sur la comète. Je suis quelqu'un de très réaliste. Et je pense que déjà, si on peut concentrer nos efforts sur le Grand Maghreb, sur les pays arabes, sur la CDAO, ce serait déjà un marché potentiellement. On parlait de 420 millions d'habitants, plus l'Afrique de l'Ouest et le voisinage proche. C'est quand même, au-delà du demi-milliard d'habitants, c'est colossal. En tout cas, une chose est sûre, c'est un marché que nous avons peut-être négligé pendant un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, on se rend compte à quel point il est vital, il est essentiel pour notre économie et pour le développement de nos petites et moyennes entreprises, M. Hamoudi Khadimoula. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, je vous ai dit, le marché algérien, et tant mieux d'ailleurs, était tellement porteur que nous avons effectivement négligé et mis de côté des potentialités qui aujourd'hui ressortent et qui nous font, encore une fois, réfléchir aux parts de marché perdues. Parce que l'Algérie, à un moment, les PME et les exportateurs algériens, à un moment, étaient absents de ces marchés naturels, c'est-à-dire qui sont à notre portée, entre parenthèses. Et aujourd'hui, nous avons peut-être un temps de retard et des parts de marché à rattraper. Sachant que nos partenaires ou nos potentiels partenaires sont vraiment demandeurs, entre parenthèses. Ils savent que l'Algérie et les PME algériens en général ont une technicité et là, on l'a ressorti, on l'a ressenti lors du SMEX. C'est-à-dire, il y a de la technicité, il y a des produits qui répondent aux standards internationaux, il y a des facilités qui sont accordées. Donc, il n'y a plus qu'à, effectivement, concrétiser les contacts et les projets initiés lors de ce salon. Concrétiser les contacts et les projets, justement, c'est une question où nous allons faire peut-être un dernier tour de table pour parler de cette nécessité aujourd'hui qui nous est imposée. Vous avez rappelé tout à l'heure, sur Ila Abilèche, le contexte international, les crises économiques, intervalles réguliers, la crise énergétique, que nous l'avons évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, cette donne, cette nécessité, va peut-être accélérer les choses pour aller vers cette complémentarité qui a été, justement, négligée un certain nombre d'années à Adel Sassi ? – Oui, en fait, la situation, on va dire, économique mondiale actuelle pousse à aller vers le régional plutôt que le global. On parle de régional, on ne parle pas de pays, bien sûr, mais d'une région géographique ou sous-continentale, éventuellement. Ça va être un vecteur d'accélération. C'est sûr que, bon, ce qu'il y a eu, le passé, c'est le passé. Maintenant, les entreprises qui ne prennent pas en compte cet aspect compétitivité, exportation, sont amenées à disparaître un jour ou l'autre, de toutes les manières. Donc, ce que disait M. Hamoudi sur s'asseoir sur un marché qui est garanti, etc., c'était bon à une certaine période. Ça a permis aussi le développement de champions nationaux qui sont actuellement, justement, ces entreprises compétitives qui sont à même d'aller à l'export. Je vais vous donner une petite expérience. J'ai visité quelques pays continentaux de notre cher continent africain et à chaque fois, croyez-moi, les entreprises algériennes, très bonne image, qualité satisfaisante par rapport aux besoins, véritable compétitivité des produits. Et qu'est-ce qu'on nous dit à chaque fois ? Où est-ce que vous êtes ? Où est-ce que vous êtes ? Donc, c'est... C'est une vraie question. Et là, cette fois-ci, je pense que la politique de la chaise vide, c'est terminé. Donc, encore une fois, cet événement, pour moi, c'est une première très satisfaisante, mais pas une fin en soi. Et je pense qu'avec les actions du ministère du Commerce, justement, en travaillant sur les filières, on va arriver à ouvrir la voie à nos PME parce qu'elles ont besoin aussi d'accompagnement, surtout, surtout, sur la partie, bien sûr, infrastructure financière et aussi réglementaire. Parce que c'est important de protéger nos entreprises pour qu'elles puissent aller de manière sereine vers l'exportation. Soïla Abilache. Alors, bon, pour l'événement, je peux vous rassurer, M. Vincési, ça va se tenir chaque année. Vous avez déjà annoncé à une deuxième édition l'année prochaine. Oui, exactement. Et la SAFEX, elle a été félicitée par rapport à tout ce qui est organisation. Et elle a été nommée comme partenaire stratégique de l'événement. Ça veut dire que même si cet événement va se tenir ailleurs, parce qu'il y a 22 pays arabes, donc on peut tenir quand même l'événement dans d'autres pays. C'est une plaque tournante. C'est la SAFEX qui va être aussi l'opérateur stratégique qui va faire tout ce qui est organisation. Maintenant, on va revenir à la politique de la chaise vide, tout à fait. Donc, on a encaissé déjà. On voit les résultats. Mais maintenant, avec la nouvelle politique de l'État, du gouvernement, ça a été annoncé, c'est plus le marché consommateur. Algérie n'est plus un marché consommateur. Nous sommes vers l'investissement, nous sommes vers le partenariat, nous sommes vers l'exportation. Donc, nous sommes ouverts. D'ailleurs, ça a été témoigné avec les réfrontes, la loi sur l'investissement, la loi aussi sur la monnaie et du crédit qui est en révision actuellement, la mise en place des zones franches qui est en cours aussi, les infrastructures et aussi les orientations pour l'ouverture de plusieurs lignes vers l'Afrique et renforcer aussi le nombre des lignes vers les pays arabes. Tout cette synergie va donner un résultat, mais avec bien sûr la coordination et la coopération de l'opérateur, que ce soit la petite entreprise ou le grand opérateur. Maintenant, si on revient au niveau des opérateurs économiques, on voit quand même qu'il y a cet engouement de la part des opérateurs économiques vers cette possibilité de sortir de la zone du confort, du marché local, protégé et, on va dire, opportun et tout ça. Donc, aller conquérir d'autres marchés, voir leurs produits quand même qui prennent des places dans les marchés que ce soit limitrophes ou marchés ailleurs. – Hamoudi Khadimullah, croire aux potentialités, justement à nos potentialités des entreprises algériennes, et nous l'avons vu dans ce salon, à quel point les entreprises algériennes sont compétitives. – Tout à fait. Il faut y croire. C'est-à-dire que ça, c'est le B.A. C'est-à-dire que si l'entrepreneur ou la PME n'a pas cette volonté-là, c'est même pas la peine d'essayer. On sait très bien que le marché algérien est attractif pour déjà les investissements, pour un certain nombre d'éléments. À nous de faire en sorte que ces éléments-là, qui sont effectivement d'ordre économique ou autre, représentent pour nous, PME, un avantage économique, vers l'exportation. C'est-à-dire que nous avons l'opportunité d'être sur un marché local qui présente des éléments de compétitivité qui peuvent nous permettre, encore une fois, d'être vraiment compétitifs sur les marchés internationaux. Et la PME doit vraiment intégrer cet élément, celui d'aller et de s'ouvrir vers les marchés internationaux. Nous l'avons vu déjà de par la participation et de par l'intérêt des PME algériennes à multiplier déjà ce genre d'événements, parce que pour eux, c'est vraiment une opportunité de contact et une opportunité d'ouverture. Donc, encore une fois, pour ce qui nous concerne, je parle au nom de notre société, donc Green Sky, la démarche est initiée et nous avons la volonté d'aller effectivement au bout de cette démarche et concrétiser notre présence sur des marchés internationaux. – Alors, dernier tour de table, 30 secondes chacun pour parler de votre actualité. Comment c'est avec vous, Soïla Abilache, ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations. Les prochains rendez-vous peut-être ? – Alors, le prochain rendez-vous, c'est le ACIRA. Nous avons aussi la Foire de la Production Nationale, qui est un peu large sur tous les secteurs d'activité. Nous avons beaucoup d'activités à mettre en place d'ici 2023 aussi. On va afficher très prochainement le programme des manifestations économiques. Et nous travaillons aussi sur d'autres aspects pour déjà mettre en place tout ce qui est zone franche et aussi travailler avec les exportateurs pour régler tout ce qui est aspect technique qui reste toujours, qui a besoin toujours d'une mise à jour. Et voilà, en général, on va dire, pour mon dernier mot, je dirais qu'enfin, nous sommes conscients tous, autant qu'Algériens, que nous avons tous les ingrédients pour vraiment avoir une économie forte, une économie développée avec des ressources hors hydrocarbures. Donc là, déjà, la conscience, elle est là. Maintenant, le travail, c'est un travail de tout le monde. Ce n'est pas un travail du ministère du Commerce uniquement, c'est un travail de plusieurs secteurs d'activité. Donc nous sommes là pour fédérer un petit peu tout ce qui est effort et créer cette énergie, rester avec cette lancée. C'est important aussi pour aboutir à la finalité d'une nouvelle Algérie développée. Mohamedia Khadimoula. Alors, pour ce qui nous concerne, effectivement, nous sommes encore une fois dans cette démarche. Notre société, donc Green Sky, a aussi initié un certain nombre de développements sur de nouvelles technologies, des innovations qui, encore une fois, vont nous donner plus de possibilités d'être compétitifs sur les marchés internationaux et d'être au diapasant des technologies de notre secteur, qui sont la gestion des déchets en général. Et nous sommes en train de concrétiser ces projets. Nous avons encore une fois des contacts très intéressants sur des marchés proches, que nous espérons concrétiser très prochainement. Et, encore une fois, c'est-à-dire, ce que nous ont, notre souhait aussi, c'est qu'ils bénéficient à l'ensemble des PME algériennes. C'est-à-dire, nous sommes peut-être, entre parenthèses, précurseurs dans notre domaine, mais, encore une fois, c'est dans l'intérêt des PME algériennes en général. – Alain Moussassi. – Bien, actuellement, nous sommes en train de travailler avec le secteur des hydrocarbures sur l'intégration et le développement du contenu local. Donc, on a identifié, dans ce sens, certaines contraintes. Il y a l'accès au marché, il y a l'aspect réglementaire et il y a l'aspect compétitivité. Et les deux sont liés à l'exportation. Si on veut être compétitif, il faut non seulement qu'on soit exportable et donc qu'on répande aux standards internationaux et s'appuyer sur une infrastructure qualité, ça, c'est très important, même si on n'a pas eu le temps d'en parler. La deuxième des choses, c'est atteindre des volumes suffisants pour faire des économies d'échelle, d'où l'importance de l'export, non pas comme une chimère pour dire oui, on va exporter par plaisir, mais, encore une fois, compétitivité, qualité. – Compétitivité, qualité des produits. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Sohile Abilech, vous êtes chargé d'études et de synthèse au sein du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations. Nous sommes revenus avec vous sur la politique du ministère du Commerce, mais également sur les prochains rendez-vous économiques en Algérie et à l'étranger. Hamoudi Khadimullah, vous êtes directeur Front Office Business Development de Green Sky. Nous sommes revenus avec vous, justement, sur votre stratégie de développement à l'international, les entraves qui vous empêchent à aller vers l'international. Adel Ben Sassi, vous êtes président du Conseil national de concertation pour le développement des PME et entrepreneur dans la mécanique de précision. Nous avons évoqué avec vous un certain nombre de points, notamment ces points qui entravent les PME algériennes d'aller vers l'étranger, la logistique et le transfert des fonds. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. J'ai eu le plaisir de la préparer avec Nawal Abadal. Elle a été réalisée par Hassan Chakourri. Je vous aurais le plaisir de vous retrouver à partir de jeudi prochain pour le journal de 19h et lundi prochain pour un autre numéro de l'heure écho. Belle soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501